Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, j'avais décidé de parler un peu à mon ami et frère, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, Badro Escobar, le Blanc de la Chine. Et aussi, m'entretenir un peu avec les fans, les légionnaires, les plus gammés de la Tiste des Bordoliques aux femmes. Vous avez vu que sur les deux sujets, il y a un mai. Après, le reste du mai, c'est ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Donc, je vous prie de laisser vos avis en commentaire, parce que peut-être que ce que je vais dire après cette intro-là ne va pas vous plaire. Mais restez poli et écoute-toi dans les commentaires, parce que j'ai décidé d'être plus doux, plus tolérant et plus réceptif à vos critiques. On se prend juste un peu le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouceau. Bonne journée. Bonjour. Bon retour, chers abonnés. Merci de partager la vidéo et de vous abonner si vous tombez sur ma vidéo pour la toute première fois. Voilà. Ici, c'est un peu comme ça. On ne se prend pas la tête. On fait les vidéos tranquilles. Mais c'est le contenu et les propos qui sortent de cette vidéo-là qui sont importants. D'abord, débordeaux l'hikufa. Oui, débordeaux l'hikufa est super, hyper, très fort. Mais, 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 il y a forcément un mais. Et vous savez, le mais là, c'est quoi en fait ? Je ne dirais même plus que c'est l'hikufa qui le met là. Parce que, comme fait, je dirais que, débordeaux l'hikufa à certains fans qui l'encouragent un peu trop dans sa paresse, dans sa dérive. C'est-à-dire, débordeaux l'hikufa à des fans qui, même si l'hikufa est en erreur, viennent soi-disant, au nom de leur fanatisme, le défendre, le couvrir et l'encourager dans ce qu'il a fait. Pour moi, c'est parce que j'ai appelé, dans ma définition du fanatisme, être fan d'un artiste. Aujourd'hui, je suis un peu déçu. Mais cela ne va jamais instomper mon amour, mon affection, mon dévouement pour l'artiste de Bordeaux. Mais, fort est de le dire et puis aussi fort est de le reconnaître. Nous, aujourd'hui, on peut nous traiter de fous fans, on peut nous traiter de personnes qui n'ont rien à dire ici de Bordeaux. Donc, généralement, quand on dit à héritant que j'ai rien à dire ici de Bordeaux, c'est quand souvent je sors certains propos pour lesquels certains fans gammés en griffes ne sont pas réceptifs. Je comprends. C'est normal. Pour vous, être fan, c'est ça. Je ne vous en veux pas. Mais sachez qu'ici, c'est ma chaîne et de la même manière que j'ai fait l'apologie de cet artiste-là, que beaucoup parmi vous ont reconnu et continuent de le reconnaître, même qui réalisent par bon moment, par hypocrisie, chose que je ne vous en veux pas d'ailleurs, c'est de la même manière que quand il y a des vérités à dire, il faut les dire sans manque de respect. Et c'est ce que je fais toujours. Je ne suis pas ce YouTuber ou bien ce faisant de vidéos qui viendra insulter des Bordeaux, qui viendra le rabaisser. Sinon, bien au contraire, ce que vous jugez comme un rabaissement ou bien du dénigrement est plutôt des conseils, des conseils que vous refusez d'accepter en fait. Voilà. Sinon, au plus fort de votre intérieur, vous savez ce que j'ai abattu ici sur les réseaux sociaux. En tout cas, depuis que j'ai fait des vidéos pour la artiste des Bordeaux et Koufa. Tout comme fait, je n'ai jamais demandé à ce que ce dernier-là me paye ou bien le reconnaisse. Non, c'est par amour et c'est de façon spontanée que je l'ai fait. Mais vous ne trouvez pas ça injuste, ingrat et méchant que lorsque je dis certaines choses que vous n'aimez pas ou bien selon lesquelles vous n'êtes pas d'accord, je suis tout de suite traité de celui-là qui n'a jamais été fan des Bordeaux, de celui-là qui n'a jamais aimé des Bordeaux, de celui-là qui passe son temps à dénigrer des Bordeaux. Ah ! J'ai dépassé 1000 vidéos sur YouTube. Si tout de suite, je vous demande de me sortir des vidéos où j'ai dénigré des Bordeaux, je ne suis pas sûr que vous pourrez réunir une vidéo. Voilà ! Parce que je vais vous expliquer à A plus B que ce que vous trouvez comme du dénigrement ou bien du boycott sont des vérités crues que vous n'acceptez pas. Moi, qui a fait toutes les promotions, que ce soit musical comme concert pour cet artiste-là, moi, qui part deux fois à ces deux différents concerts à payer des tickets et les partager, on veut me dire aujourd'hui que je n'ai jamais aimé des Bordeaux, que je passe mon temps à dénigrer des Bordeaux. On n'a qu'à être francs. Pas pour mortroyer un titre, mais en toute modestie, je parle depuis que moi, je fais des vidéos. Et depuis votre position, si vous avez un peu d'éthique morale ou bien de, on appelle ça comme en bon français, si vous avez un peu de bon sens, c'est sûr d'être reconnaissant, vous savez que, en tout cas pour des Bordeaux, là, il n'y a pas quelqu'un. Donc, prenez les pages que vous voulez, prenez les vidéos au monde que vous voulez, qui a fait la promotion des Bordeaux. Je parle depuis la création de ma chaîne YouTube et de l'éthique TV. Ça va vous faire mal ce que je dis, mais vous savez au fond de vous que c'est la vérité. Je ne suis pas en train d'envoyer des pics à un certain groupe de fans ou à quelqu'un. Non, 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 non. Je voudrais vous dire ce qu'il y a. Les vidéos sont là. Voilà. Parce que quand tu fais la promotion des artistes, cela se ressent dans les commentaires, dans le nombre de vues, dans ta progression, vous savez ce que j'ai fait pour des Bordeaux ici. À cause des Bordeaux, il y a certains Chinois qui pensent que je n'aimais pas Didier Rafat parce que je trouvais certaines actions, certains propos de la artiste Didier Rafat à l'enquête des Bordeaux méchants. Donc, je lui répondais. Vous voyez un peu ? C'est ça l'histoire. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est ça que l'histoire va retenir. Est-ce qu'il y a bien avec YouTube ? Ce n'est pas la télévision où on a besoin de demander des rédivis, des rédiffusions. Si vous avez le temps, vous partez sur ma chaîne. Vous pouvez essayer de parcourir toutes mes vidéos, vous verrez. Vous allez avoir honte de ce que vous dites aujourd'hui quand on dit quelque chose qui ne vous plaise pas sur des Bordeaux. Lui, des Bordeaux est très fort, mais c'est ça la vérité. Vous l'encouragez trop dans la paresse. Le temps n'attend pas. Le temps n'attend pas. La vie ne nous est que des supprises. Les Chinois aujourd'hui, ils ne pensaient même pas un jour que Didier Rafat allait nous quitter. Les Chinois aujourd'hui, comme moi, monte dans ma tête là. Tellement que Didier Rafat était puissant musicalement et au niveau de ses influences, je pensais qu'il n'aurait pas mourir de Chito en tout cas. Mais Dieu en a décidé autrement. Il nous l'a arraché. Des Bordeaux m'a décédé de ne plus chanter. Qu'est-ce que vous allez dire ? Comment vous allez vous défendre ? Comment vous allez argumenter encore ? Qu'est-ce que vous allez donner comme raison ? Parce que vous, être des fans, c'est suivre sans réfléchir. Je suis désolé. Je suis dans moi-même là. Je reconnais que Des Bordeaux est fort. Et c'est parce qu'il est très fort que moi je le suis. C'est parce qu'il est très fort que je suis là jusqu'à aujourd'hui. Et puis certains de mes amis de mon entourage trouvent que je suis un peu trop pas intelligent. Parce qu'avec toute la méchanceté, on va dire la mauvaise reconnaissance ou bien je ne sais pas, l'ingratitude que j'ai eue dans cette histoire de Des Bordeaux là, je suis toujours encore dans son affaire. Je reconnais que Des Bordeaux est fort. Mais il y a trop de brébis galeuses qui encouragent Des Bordeaux à rester dans sa position. Quand on est artiste là, si c'est pour rester artiste de quartier, ou bien artiste national, ou bien artiste de juste une ironité de personne, on ne fait pas trop de tapage, on ne fait plus de comparaison à deux balles. Mais quand tu dis que tu aimes un artiste, tu veux le voir grand, tu veux le voir loin. Ce n'est pas tous les artistes qui ont atteint un haut niveau, qui ont eu forcément recours aux sciences occultes, ou bien qui ont eu à faire des pactes. Tout part de l'organisation. Tout part de la manière, de la personnalité de l'artiste. Ces vérités là vous font mal, mais c'est la vérité. Il n'y a que des personnes comme moi pour vous la dire. Donc arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Voilà. Restez dans votre idéologie de Fadouna. Mais laissez-moi aussi. Donc libre à moi de donner mon avis sur ce que je veux. Que cela vous plaise ou pas. Chacun est libre. Donc pensez ce que vous voulez. Mais ne soyez pas ingrats. C'est tout ce que je vous demande. Ne soyez pas ingrats. Parce que quand je fais l'apologiste de Bordeaux, quand je lis les commentaires, ça ne me dit plus rien parce que je sais que c'est les commentaires hypocrites. Il suffit simplement que je dise quelque chose qui ne va pas avec votre esprit ou bien avec votre idéologie nette. Je deviens le méchant. Bref, je vais m'arrêter là. Mais je sais que vous m'avez compris. Mettons à mon frère et ami Badro Escobar. Badro Escobar, pour te dire, je ne suis pas content de toi. J'ai ton numéro, tu le sais. Mais si je décide de faire ce direct-là, c'est pour répondre à toutes les personnes qui réfléchissent comme toi. Vous savez, quand Didier Raffat est décédé, paie à son âme. Je pense que je suis l'un des premiers qui est venu publiquement dire ici que le coupé décalé a perdu 50% de sa valeur. Et qu'il fallait un gros travail, une grosse prise de conscience du reste des acteurs du coupé décalé là, pour mettre le coupé décalé à niveau. Moi, j'ai dit ça. Mais quand j'ai suivi ton interview, tu n'as pas dit ton émission à TraceFM, accusé, levez-vous. J'ai été un peu choqué. À la limite, ça faisait l'insulte. Je n'étais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout d'accord avec ça. J'ai tenu mon collègue avec toi. Mais bon, comme j'étais assis sur mon lit et puis je regardais la vidéo, je dis bon, tout comme fait, ce n'est pas drôle. Ces bons gestes valent mieux que souvent ces déroutes. Et ce qui me faisait mal, je pensais que quand le monsieur, il discutait avec toi, tu allais comprendre ce qu'il voulait te dire. Mais toi, dans ta capsule, dans ta tête, les autres artistes coupés décalés n'ont jamais existé. Le coupé décalé se résumait jusqu'à Didi Arafat. À seulement Didi Arafat. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'il ne faut jamais commettre. On a donné et on reconnaît la place de légende de l'artiste Didi Arafat. Moi, Stéphane, là, Dieu me voit, si je m'en, je reconnais cela. Je ne peux même pas discuter cela. Mais aller jusqu'à dire qu'il n'y a plus de coupé décalé depuis que Didi Arafat est mort. À cause de quel argument? Parce que le son ne mousse plus. Bon, le son ne mousse plus. Je t'accorde cela, Badro. Je vous accorde cela. C'est-à-dire toi et toutes les personnes qui pensent comme ça. Mais, de toi à moi, qu'est-ce qu'on appelle un son ne mousse pas? Ce n'est pas parce que les sons coupés décalés n'ont pas le même succès que certains sons Didi Arafat que le coupé décalé ne mousse plus. C'est vrai que le coupé décalé peine à se rélever. Mais le coupé décalé existe. Le coupé décalé existe à travers des artistes comme Beno, à travers des artistes comme Mix Premier, à travers des artistes comme Kedjevara, à travers des artistes comme Safare Rubian, à travers des artistes comme Ariel Chilé. Et j'en passe. Maintenant, insistez, persistez à dire que le coupé décalé n'existe plus depuis la mort de Didi Arafat. Je pense que tu es juste en train de rabaisser, de te moquer, de rabouer ces artistes coupé décalés qui sont encore vivants et qui essaient tant bien que mal de toujours garder ce mouvement existant. Donc, battre sur ce point là seulement, je ne peux jamais être d'accord avec toi. Tu sais combien de fois je te respecte, tu sais combien de fois je te considère. Mais si tu te prends en ce moment, à la limite, je dirais que c'est de la pure et simple foutaise. Je me dis qu'on peut être chinois, certes, mais il faut souvent avoir certaines limites. Il faut souvent avoir certaines limites dans notre raisonnement, dans nos propos. Ce n'est pas parce qu'on va sortir des propos là, cela va faire de nous de super fans. On sait ce que tu fais pour la Chine. On sait combien de fois tu t'es prêt pour la tisse d'Igi Arafat. On connaît ton amour pour cette artiste là. Mais cela ne te donne pas le droit, Badro Escopa, mon frère, de dire ce que tu as dit là. À la limite, c'est méchant. En fait, souvent je peux me tromper. Je suis une personne, mais tu sais, tes actions, ta façon d'être, ta façon de parler, ta personnalité ne refait pas ce genre de réflexion là, ce genre de mentalité là. Être radical jusqu'à ce point. C'est-à-dire, pour toi Badro Escopa et pour certains Chinois, les autres artistes coupés décalés là ne doivent plus être artistes coupés décalés. Ils doivent dire qu'ils font autre chose. Mais c'est pour prendre un courage à se convertir à d'autres gens musicaux. Parce que pour toi, c'était seulement DJ Arafat qui faisait le coupé décalé. Les gars, je sais que les gens vont recommander comme vous pouvez le commenter. Mais le gars là, il sait que j'ai toujours dit son bon nom. Si je suis entré à lui parler comme ça aujourd'hui, c'est qu'il sait au fond de lui que ce qu'il a dit là, ça ne se dit pas. Il faut respecter les artistes qui sont en droit vivant, qui font le mieux, qui savent d'envoyer des sons. Un artiste comme Beno qui a plus de 25 sons depuis la mort de DJ Arafat, c'est un artiste à respecter. C'est pas parce que tu n'écoutes pas du Beno, c'est pas parce que tu n'en es pas fan que tu vas penser que le son ne mousse pas. Un artiste comme Mix Premier. Même son hommage à cartonner, on dirait que ça c'est un coup de DJ Arafat. A beaucoup compliqué à cartonner. 3 fois 5 cartonne. Nous tous aussi, on vend en boîte, même si on ne fait pas les mêmes boîtes de nuit que vous, mais les boîtes de nuit où on s'en va là, on joue du Goupé-Décalé, on joue du Mix, on joue du Harald Chénier, on joue du Safaral O'Biang, on joue beaucoup d'artistes Goupé-Décalé. C'est vrai que DJ Arafat était un gros maillon. Un maillon très essentiel. Je lui ai même donné 50% du Goupé-Décalé. Mais il y a encore 50% qui existent. Et il y a d'autres qui essaient de combler les 50% des DJ Arafat. Il faut respecter cela. Mais venir les aplatir comment ? Venir les réduire à... Non, moi je pense que il n'y a plus de Goupé-Décalé Goupé-Décalé après DJ Arafat. C'est insultant. J'espère que tu comprendras cette vidéo-là. J'espère que tu te mettra au-dessus de ce que tu peux penser comme préjugé pendant que je fais cette vidéo-là. Mais c'est le bon cœur et c'est le bon sens que j'ai fait cette vidéo-là. Apprenons à encourager nos artistes. Apprenons à les soutenir. Voilà, c'est ce que je t'en ai à dire. Ciao, ciao.